Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons plusieurs initiatives importantes qui facilitent l'entrée légale et l'ajustement de statut pour certaines personnes. Que vous soyez novice sur le sujet ou que vous recherchez une compréhension approfondie, j'ai ce qu'il vous faut. Hi, hi, hi! It's your favorite journalist on the mic halfway. Bienvenue dans notre mardi actuel immigration et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'immigration aux États-Unis, aux opportunités financières pour les immigrants et à l'éducation aux États-Unis. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer. Tous mes conseils et astuces sont indispensables pour vivre votre rêve américaine. Passons au vif du sujet. Notre premier sujet est parole in place, c'est-à-dire parole en place. C'est une politique discrétionnaire du service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, le USCIS, qui permet à certaines personnes en situation irrégulière, qui sont des conjoints, des parents ou des enfants de membres actifs ou vétérans des forces armées américaines de demander un statut de parole, leur accordant ainsi un statut légal ou temporaire dans le pays. Le but de la parole in place est de soulager les difficultés potentielles rencontrées par les familles militaires lorsque l'un des membres de la famille est en situation irrégulière. En accordant la parole in place, l'USIS permet à ces personnes de rester aux États-Unis et de potentiellement régulariser leur statut d'immigration sans avoir besoin de quitter le pays et de demander un visa à l'étranger. Il est important de noter que la parole in place n'est pas un moyen d'obtenir la citoyenneté, mais plutôt un statut temporaire. La parole in place est généralement accordée au cas par cas et les critères d'éligibilité peuvent varier. En règle générale, les demandeurs doivent démontrer un lien familial admissible avec un membre actif ou vétéran des forces armées américaines, prouver leur bonne moralité et montrer que leur départ des États-Unis causerait une difficulté importante pour le membre militaire. La parole in place ne constitue pas un chemin direct vers la résidence permanente ou la citoyenneté. Cependant, les personnes bénéficiant de la parole in place peuvent être éligibles pour régulariser leur statut et obtenir une résidence permanente légale. C'est-à-dire la carte verte par d'autres moyens comme le mariage avec un citoyen américain ou une demande de parrainage par l'employeur. Cependant, il est important de se rappeler que les politiques d'immigration évoluent avec le temps. Il est donc essentiel de consulter un avocat spécialisé en immigration ou de se référer au site officiel de l'USCIS pour obtenir des informations les plus à jour sur la parole in place et ses critères d'éligibilité. Passons maintenant au Migrant Sponsorship Programme, Programme de Parrainage des Migrants. Ce programme vise spécifiquement à aider les personnes de Cuba, d'Haïti, de Nicaragua et de Venezuela qui sont confrontées à des situations difficiles dans leur pays d'origine. Le programme de parrainage des migrants offre une opportunité d'entrée légale à ces personnes grâce au parrainage de citoyens américains ou de résidents permanents légaux. L'objectif du programme est de réunir les personnes éligibles avec leurs familles ou leurs parrains aux États-Unis et de leur offrir une chance de construire un avenir meilleur. Le programme a suscité une réponse massive avec plus de 1,5 million de demandes reçues. Cependant, en raison des quotas d'immigration, seulement un nombre limité de personnes actuellement, fixées à 30 000 par mois, sont autorisées à entrer aux États-Unis. Il convient de noter jusqu'à ce jour que 100 000 personnes sont déjà entrées aux États-Unis grâce à ce programme. Parlons maintenant de la politique des visas F1. Donc, il y a une très bonne nouvelle pour les étudiants internationaux ou ceux qui cherchent à vouloir étudier aux États-Unis. Donc, le visa F1 est une catégorie de visas non-immigrants qui permet aux étudiants internationaux de poursuivre des études académiques dans des établissements d'enseignement reconnus aux États-Unis. En vertu de la nouvelle politique des visas F1, les étudiants et leurs familles peuvent désormais entrer aux États-Unis plus tôt. Cela signifie que le tampon du visa F1 qui autorise l'entrée dans le pays à des fins d'études peut désormais être délivré jusqu'à 365 jours, c'est-à-dire un an avant la date de début des cours. Ce changement offre aux étudiants et à leurs familles suffisamment de temps pour planifier leur arrivée, prendre les dispositions nécessaires comme trouver un logement et organiser leurs finances et se familiariser avec leur établissement d'enseignement avant de commencer les études. Enfin, parlons des récentes modifications apportées aux tests de citoyenneté des États-Unis. Le Service de l'immigration et de la citoyenneté des États-Unis, c'est-à-dire USCIS, a révisé les amens de civisme. Les amens de civisme font partie du processus de naturalisation pour les personnes qui cherchent à obtenir la citoyenneté américaine. Auparavant, les amens de civisme de 2020, introduits lors de l'administration précédente, c'est-à-dire celle de Trump, comportaient des questions plus difficiles et nécessitaient un score de réussite plus élevé. Cependant, l'USCIS est revenu à l'examen de civisme de 2008 qui comprend 10 questions, dont 6 doivent être répondus correctement. De plus, les amens incluent des composantes écrites et orales pour évaluer la maîtrise de l'anglais et les compétences en communication du candidat. Ce changement vise à fournir une évaluation équitable et accessible aux demandeurs, évaluant leurs connaissances de l'histoire, du gouvernement et des responsabilités civiques des États-Unis. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour obtenir plus de mises à jour sur les sujets liés à l'immigration aux États-Unis. Merci de m'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la connaissance est une force. See you guys! Bye bye! Sous-titrage ST' 501